Voilà, amis investisseurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc première vidéo de l'année. Donc j'en profite évidemment pour vous souhaiter à tous une excellente année 2019. Et donc je commence cette première vidéo pour évaluer avec vous les risques qu'il peut y avoir d'un krach boursier pour cette année 2019. Alors pourquoi je traite de ce sujet ? Parce que c'est vraiment le sujet dont tout le monde parle actuellement. Voilà, donc je vais tenter de répondre à cette question. Et donc on va voir, ce que je vous propose, c'est d'analyser cette question d'un risque de krach boursier en 2019 en suivant trois points. La première partie, ce sera effectivement à partir du moment où vous faites une analyse d'un possible krach boursier. Vous faites donc ce qu'on appelle du market timing, ce qu'on avait déjà vu dans la précédente vidéo. Mais on va revenir un peu sur ce concept-là. On verra effectivement les risques de krach qu'il pourrait y avoir cette année. Et enfin, on finira par un certain nombre de conclusions qu'on peut en tirer par rapport à ce qu'on aura vu précédemment. Voilà, donc déjà à partir du moment où vous posez la question de s'il peut y avoir un krach boursier en 2019, c'est que vous faites donc du market timing. C'est-à-dire que vous essayez de prévoir les cours boursiers à court, moyen terme. Donc ça revient en fait à ce qu'on avait vu lors de la précédente vidéo. C'est-à-dire que vous êtes plutôt, à partir du moment où vous essayez de faire ce type de prédiction et de prendre des décisions par rapport à ces prédictions-là, vous faites du coup de la spéculation. Alors ce n'est pas interdit évidemment de faire de la spéculation. Mais il faut que vous ayez conscience des risques associés à cette spéculation, des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire qu'évidemment, l'avantage de faire ce type de prévision, c'est que si vous avez raison, ça va vous permettre de grandement améliorer vos performances. Mais après, vous avez quand même un grand nombre d'inconvénients à cette méthode. Le premier évidemment, c'est qu'à partir du moment où vous spéculez, où vous essayez de trouver les tendances de marché, c'est que vous espérez être plus intelligent que le marché dans son ensemble. Donc comme on l'avait vu aussi dans la précédente vidéo, il est quand même fort probable que les marchés soient quand même très efficients, surtout sur les principales places boursières. Donc à partir du moment où vous essayez de spéculer, ça veut dire que vous essayez de faire mieux que l'ensemble des analystes du marché. Donc c'est déjà évidemment très risqué. Et ensuite, ça vous donne un certain nombre d'autres inconvénients. C'est-à-dire que ça vous demande beaucoup plus de temps d'analyse. Ça va générer également plus de frais, puisque vous allez devoir faire davantage d'allers-retours. Ça va vous générer également plus de stress, parce que finalement, vous allez être plus sensible aux volatilités du marché. Donc globalement, à partir du moment où vous vous posez la question de s'il y aura un krach ou pas cette année, ça augmente vos risques. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut bien comprendre à partir du moment où vous essayez d'anticiper un krach boursier et que vous essayez donc de faire du market timing, c'est que le retour d'expérience qu'on a, c'est que les résultats des investisseurs particuliers en market timing sont très mauvais. Donc ça, on l'avait vu également dans la précédente vidéo. Mais j'ai trouvé un nouvel article qui est assez intéressant, que je vous mettrai en lien dans la vidéo, sur le site seekingalpha.com, où en fait, il y a un certain nombre d'analyses qui ont montré que l'investisseur individuel, sur ses 20 dernières années en moyenne sur le marché américain, avait obtenu une performance d'à peu près 2,5% par rapport à une moyenne du S&P 500 qui a été de 9%. Et en fait, tout au long de l'article, on ne va pas le détailler dans cette vidéo, ce serait trop long, mais explique pourquoi l'investisseur particulier sous-performe l'indice. Et en fait, la plupart du temps, c'est qu'en fait, il essaie trop d'anticiper les mouvements de marché. Et finalement, les raisons pour lesquelles il sous-performe, c'est qu'il est souvent cash, c'est-à-dire qu'il n'est pas investi sur les marchés, en anticipant une éventuelle baisse qui n'arrive pas. Et finalement, il investit après une remontée des indices. Voilà, donc en fait, cet article explique bien les raisons pour lesquelles, à partir du moment où l'investisseur particulier essaie de faire du market timing et qu'il se trompe, il va du coup, en règle générale, sous-performer l'indice de référence. Ensuite, le troisième point par rapport au market timing, qu'est-ce qu'il faut également retenir ? C'est comme on l'avait vu également dans d'autres vidéos, c'est en fonction du type d'investissement que vous voulez faire. Donc, on avait vu qu'il y a soit la gestion qu'on appelle active, donc c'est là où vous faites effectivement du stock picking et vous allez essayer d'anticiper un petit peu les tendances de marché ou alors la gestion passive où là, l'objectif, c'est vraiment que ça vous prenne le moins de temps possible et à ce moment-là, vous investissez sur des indices, sur des actions sur très long terme. Donc évidemment, à partir du moment où vous êtes sur une gestion passive, il ne faut vraiment pas essayer de faire du market timing puisque c'est en contradiction avec la gestion passive, tout simplement. En revanche, effectivement, en gestion active, il peut être intéressant d'essayer d'anticiper un petit peu les cycles, au moins pour une partie de votre portefeuille. Donc, on l'avait vu également dans la dernière vidéo sur l'investissement long terme. Moi, ce que je vous préconise, c'est éventuellement de vous laisser la possibilité d'arbitrer à peu près 30% de votre portefeuille actif. Et là, effectivement, ça peut être intéressant de voir de quelle manière on va investir une partie de son portefeuille en fonction des tendances de marché qu'on peut essayer d'anticiper. Donc, vous faites un petit peu plus de spéculation sur cette partie de portefeuille. Donc là, ce que je vous propose en point 2, c'est voir effectivement quels peuvent être les risques actuellement sur le marché boursier. Donc, j'ai identifié un certain nombre de risques qui sont repris par pas mal d'articles que vous trouverez sur Internet, de vidéos. Donc là, j'ai listé un certain nombre de points qu'on va passer rapidement en revue ces différents points. Et en fait, on va voir qu'effectivement, sur chaque risque identifié, il y a également des points de soutien. Typiquement, un des premiers risques identifiés, c'est les baisses techniques. C'est-à-dire sur l'ensemble des indices mondiaux, on voit que d'un point de vue graphique, les indices ont cassé un certain nombre de moyennes mobiles long terme, commencent également à casser des supports long terme. Donc, on l'a vu par exemple sur les marchés européens, surtout sur le marché des petites capitalisations françaises, où là, on a vraiment cassé avec une baisse par rapport au plus haut de plus de 30%. Donc là, on a vraiment, d'un point de vue technique, une baisse de marché qui s'est mise en place. Ce qui est également le cas sur les marchés émergents. Alors là, pour le coup, depuis beaucoup plus longtemps, si vous regardez, les indices chinois, pour le coup, sont à la baisse depuis plusieurs années. Et enfin, le marché américain, qui est le principal marché qu'auraient tous les investisseurs. Et c'est d'ailleurs là, sur ce marché-là, que tout le monde craint un crash sur 2019, puisqu'on sait que le marché américain est quand même le principal marché boursier mondial. Et donc, c'est lui qui donne quand même un gros driver sur l'ensemble des marchés. Donc, il y a quand même une corrélation forte entre le marché américain et l'ensemble des autres marchés du monde. Donc, si effectivement, demain, on a un crash sur le marché américain, il est fort probable que les autres marchés suivent cette même baisse. Mais là, sur le marché américain, on a eu une petite baisse depuis quelques mois. Mais on n'a pas encore cassé les tendances long terme de croissance. Donc, c'est ça que tous les investisseurs regardent de près, c'est est-ce qu'on va casser ou pas les résistances de long terme ? Mais en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a des baisses techniques qui sont vues sur la majorité des indices. Mais d'un autre côté, il y a un certain nombre de soutiens. C'est déjà sur notamment le marché américain, on a quand même des tendances long terme qui sont encore préservées. Et on a également des désynchronisations entre les indices. C'est-à-dire qu'on ne sait pas finalement si demain, il y a un krach sur le marché américain, s'il y aura forcément une corrélation forte avec l'ensemble des autres marchés, puisque d'autres marchés ont déjà fortement corrigé. Donc encore une fois, je parlais des petites capitalisations françaises. Si demain, il y a un krach sur le marché américain, est-ce qu'il y aura le même niveau de baisse sur par exemple les petites valeurs françaises qui ont déjà fortement corrigé ? Là, finalement, personne ne sait véritablement ce qui peut se passer. Donc voilà, il y a des risques techniques, mais qui sont soutenus par des tendances long terme sur certains marchés, notamment américains, qui sont préservés. Et une désynchronisation qui peut du coup générer des krachs sur des marchés, mais des résistances sur d'autres marchés. Un autre risque identifié par beaucoup d'investisseurs, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle l'inversion des courbes de taux. Donc ça, encore une fois, c'est par rapport au marché américain. Sur ce site-là, on retrouve effectivement la différence, c'est la soustraction entre le taux 10 ans du marché américain et le taux à 2 ans. Et en fait, ce qu'on voit historiquement, donc là, c'est un graphique qui remonte depuis les années 70, c'est qu'à partir du moment où le taux à 10 ans se rapproche, voire même, devient inférieur au taux à 2 ans, ce qui est évidemment d'un point de vue économique complètement aberrant, puisque ça veut dire que les investisseurs sont prêts à être rémunérés moins sur 10 ans en termes de rendement d'obligataire par rapport à un 2 ans, ce qui n'est effectivement pas cohérent. Et ce qu'on a vu historiquement, c'est qu'à partir du moment où on a cette anomalie qui rentre en jeu, on a une récession. Donc là, vous avez en partie gris les récessions qui arrivent un an ou deux après cette inversion de la courbe des taux. Et là, on voit aujourd'hui effectivement qu'on se rapproche fortement de cette inversion de la courbe des taux. Donc effectivement, c'est quand même assez indicateur d'une peut-être une prochaine récession. Mais d'un autre côté, le soutien à ça, c'est que déjà, il y a eu dans l'histoire des faux signaux. C'est-à-dire là, par exemple, si on regarde là, par exemple, dans les années 97, 98, on a la courbe des taux qui s'est tout juste inversée et après remontée et finalement, la crise n'est arrivée qu'en 2001-2002, 3-4 ans après cette première inversion de taux. Donc déjà, il peut y avoir effectivement, comme je disais, des faux signaux. Et ensuite, la deuxième force de rappel, c'est qu'il y a quand même une certaine inertie entre l'inversion de la courbe des taux et effectivement la récession qui se met en place. Et donc, comme on le voit par exemple sur la dernière inversion des taux qui avait eu lieu en décembre 2005, la récession a commencé que fin 2007. donc on voit bien qu'il y a eu plus de deux années d'inertie entre les deux. Donc ça peut vouloir peut-être dire qu'effectivement, la courbe des taux est en train de se rapprocher mais que finalement, les marchés vont peut-être continuer à monter sur les prochaines années, à moyen terme en tout cas. Un autre risque de craque qui est identifié et qui est indiqué par le marché depuis longtemps, c'est la politique commerciale aux US. Donc pareil, vous avez dû le voir qu'il y a effectivement des tensions entre les US et la Chine pour mettre en place des frais de douane importants. Donc effectivement, ça c'est un risque qui est bien identifié par le marché et qui est pricé par le marché. Mais d'un autre côté, on sait très bien que Trump est quand même pro-marché boursier. On l'a vu d'ailleurs lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a baissé les taux d'imposition des sociétés pour évidemment relancer de nouveau l'économie et pour continuer à faire monter les marchés actions. Donc Trump est quand même favorable au marché. Donc il est quand même probable qu'à un moment ou à un autre, s'il voit que sa politique commerciale est trop défavorable pour le marché boursier, c'est possible qu'il soit du coup plus souple dans ses décisions. Et du coup, ça pourrait se retourner et être de coup favorable pour les marchés. Donc là également, il y a un soutien, c'est-à-dire que finalement, on n'est pas complètement sûr des objectifs de Trump et de l'impact que ça peut avoir sur les marchés. Ensuite, on a un quatrième point, c'est les banques centrales qui commencent à augmenter, à réaugmenter leurs taux. C'est-à-dire les banques centrales ont eu une politique à commandante depuis de nombreuses années avec des taux à zéro voire même négatifs. Et là, on le voit, la banque américaine, la Fed a déjà commencé à remonter ses taux. La BCE, ce n'est pas encore le cas, mais les remontées de taux peuvent arriver quand même à court, moyen terme. Donc effectivement, c'est de nouveau un risque pour le marché puisqu'à partir du moment où vous avez les taux directeurs tendance à réorienter une partie de leur investissement plutôt sur les obligations qui ont des rendements qui deviennent supérieurs par rapport aux classes d'actions. Donc effectivement, il y a bien risque. Mais d'un autre côté, on a bien un décalage aussi par rapport à la banque centrale par exemple de la BCE, c'est-à-dire la BCE est toujours à des taux à quasiment zéro. Donc on voit mal le marché actions complètement se casser la figure, avoir du coup proposé des rendements assez intéressants parce que si demain, le prix des actions est amené à baisser, ça veut dire aussi que les retours sur par exemple dividende vont du coup augmenter. Donc on voit mal des taux de la BCE à zéro et d'un autre côté, des sociétés qui proposeraient des dividendes à 10%. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il y a donc un rééquilibrage qui va être fait. Donc déjà d'une part, la BCE n'est pas encore en train de remonter ses taux. Donc peut-être que le marché boursier européen, si même il y aurait un krach aux États-Unis, peut-être que ça, c'est quand même un soutien au fait que le marché européen, lui pour le coup, ne tombe pas complètement en krach. Et deuxièmement, la Fed peut également avoir de la flexibilité. C'est-à-dire que si demain, le marché américain commence à fortement se replier, il n'est pas impossible que la Fed revoie sa politique et du coup, réadapte ses taux directeurs pour venir soutenir le marché. Un cinquième indicateur de risque sur le marché actions qui est également souvent évoqué, c'est la valorisation du marché. Là par exemple, j'ai un document qui présente le PE, donc c'est le PER du S&P 500. Donc, c'est un indicateur qui est assez intéressant. Ça vous montre à peu près la valorisation actuelle des marchés. Donc, on voit que le S&P 500, sur les larges capitalisations, il y a un PER à peu près de 15. Alors effectivement, on peut voir qu'on est plutôt sur une moyenne haute historique puisque 15, on avait effectivement, après le marché de 2008-2009, on était retombé à un PER d'à peu près 10. Donc là, effectivement, on est quand même un peu plus haut. Maintenant, depuis la baisse des derniers mois, on a quand même bien descendu entre début 2018 et aujourd'hui puisqu'on était monté à 17-18 et on est retombé à 15. Donc, je dirais 15, on n'est pas sur une survalorisation complètement folle. Donc là, par exemple, on a un graphique qui présente le PER des valeurs technologiques du S&P 500. Donc, on voit par exemple, vous voyez que dans les années 2000 où effectivement, on avait bien une bulle Internet, on avait une valorisation des valeurs technologiques qui était complètement folle puisqu'on était arrivé à 45-50 de valorisation de PER sur ces technos. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il y a une bulle sur les valeurs technos américaines. Bon, là, moi, je constate qu'on a un PER de 15,2 sur les valeurs technos. Donc, on n'est pas encore clairement en situation de bulle actuellement. Si on regarde également le CAC 40, le CAC 40, on a à peu près un PER de 12-13 sur le CAC 40 en moyenne aujourd'hui. Donc là, pareil, on n'est pas en surchauffe non plus de valorisation. Voilà, donc on n'a pas une valorisation actuellement en bulle. Et après, on parle aussi beaucoup des GAFA. Il y a beaucoup d'intervenants du marché qui indiquent que les GAFA sont de la même manière en situation de bulle avec des valuations complètement folles. On va prendre par exemple Apple qui a subi une baisse assez importante ces dernières semaines. Donc là, je suis sur le site de Zone Bourse pour regarder les ratios financiers d'Apple. Vous voyez qu'Apple capitalise aujourd'hui 700 milliards. Et le résultat net, donc si je veux voir, le résultat net des dernières années et des prévisions pour 2019. Donc on avait un résultat neuf en 2018 de 60 milliards, en 2017 d'à peu près 50 milliards. En 2019, on prévoit une petite baisse du résultat. On est à peu près à 56 milliards. On a une société qui a plus de 100 milliards en cash, en trésorerie. Donc ça vous fait à peu près une valeur d'entreprise sur EBITDA de 7 à 8 fois. Et on a à peu près un PER de 12-13 sur Apple actuellement. Donc pareil, on n'est pas sur une surchauffe. Si je regarde la valeur par exemple Facebook, là vous allez voir que de la même manière, Facebook se paie à peu près une petite vingtaine de fois les bénéfices alors que vous êtes sur une société en hyper croissance. Alors je n'ai pas analysé dans le détail Facebook peut-être qu'effectivement la croissance ralentit, mais vous avez une société qui sort à 25 milliards de cash par an et qui est valorisée à 400 milliards. Donc ce n'est pas complètement délirant, c'est-à-dire qu'on paie une vingtaine de fois à peu près les bénéfices et en plus on a une croissance importante et en plus de ça, on a une société qui a un bilan extrêmement simple puisqu'elle a plus de 40 milliards en banque. Donc voilà, juste pour vous montrer, je ne dis pas que Facebook c'est une valeur qu'il faut acheter ou Apple, mais ce que je veux dire c'est que là on a deux sociétés qui font partie des GAFA qui ne sont pas pour moi en situation de bulle, c'est-à-dire on a des valorisations qui sont cohérentes. Voilà, donc ça effectivement le marché est quand même assez cher puisqu'on n'a pas les valorisations non plus de 2008-2009 où on avait des PER qui étaient retombés à moins de 10. on a effectivement quand même des valorisations qui sont importantes mais qui sont justifiées de par la croissance qu'il y a eu ces dernières années et de par quand même le bilan assez sain de grosses sociétés notamment celles qui composent le GAFA. Alors après, le sixième argument en faveur d'un krach boursier, c'est la fin du cycle économique. Alors évidemment que comme on l'a vu les PER ne sont pas non plus à des niveaux complètement délirants. Maintenant, c'est sûr que si demain on était amené à rentrer en récession et que du coup l'ensemble des bénéfices des sociétés étaient revus à la baisse, là c'est sûr qu'immédiatement vous auriez les PER qui seraient amenés à remonter puisque si les bénéfices baissent, du coup vous avez les PER qui remontent et du coup le marché pourrait du coup à son tour se mettre à clairement corriger. Donc en fait, aujourd'hui, c'est le principal indicateur qui nous manque, c'est-à-dire que l'ensemble des publications des différentes banques centrales des différents analystes économiques disent qu'effectivement il va y avoir un ralentissement à partir de cette année. Je crois que la croissance mondiale est à peu près de 3% en 2018 et elle est prévue ou à 3,2 et elle est prévue à 2,5,3 pour 2019. Donc on a bien un ralentissement mais on n'a pas non plus une récession. Donc on ne peut pas pour le moment conclure que le marché est complètement survalorisé sauf si demain effectivement on rentre en récession et là il faudrait s'attendre à des corrections beaucoup plus importantes. Ensuite, un autre indicateur de crise que beaucoup également citent, c'est la crise de la dette, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les États sont de plus en plus endettés bien évidemment et que du coup le système complet va exploser. Donc là évidemment on rentre dans un scénario noir qui pourrait arriver, il ne faut pas l'écarter complètement des scénarios. Mais d'un autre côté on a également des soutiens si on regarde par exemple le scénario le Japon, ça fait des années qu'ils ont des dettes qui sont beaucoup plus importantes que les autres pays et pourtant ça continue à fonctionner. Le Japon n'a pas fait faillite. Donc voilà, c'est un exemple qui prouve que malgré ce système de dettes qui continue à s'empiler au fur et à mesure sur l'ensemble des pays occidentaux, il n'empêche qu'on a des exemples qui montrent que ça peut continuer à durer plusieurs décennies de cette manière-là. Donc voilà, c'est une force de soutien à l'éventuelle crise de dettes qu'il pourrait y avoir sur un certain nombre de pays. Et enfin, le dernier point, c'est est-ce qu'aujourd'hui on est en phase d'euphorie des marchés ? C'est-à-dire souvent le krach arrive après une période d'euphorie. Donc si on regarde le cycle psychologique des marchés, vous connaissez peut-être déjà ce graphique où on a une phase d'optimisme, d'euphorie, et après l'anxiété arrive, le déni, la peur, jusqu'à la capitulation pour arriver sur un marché au fond du trou. Donc là, effectivement, aujourd'hui, on pourrait se demander où on en est dans ce cycle psychologique, on va dire. Donc beaucoup disent que sur le marché américain, on commence à rentrer en phase d'anxiété et que voilà, on peut commencer, c'est peut-être le début de la baisse, donc ce n'est pas impossible bien évidemment. Maintenant, la grosse difficulté, c'est de savoir à quel moment, effectivement, on va rentrer en zone de peur et de panique parce que celui qui fait du market timing va donc essayer de sortir, on va dire à peu près maintenant, en phase d'anxiété et va essayer de re-rentrer dans le marché après la phase de panique. Mais là où c'est extrêmement compliqué, c'est à quel moment on va pouvoir être sûr que la phase de panique est passée et du coup, on va assister à un nouveau rebond. Donc c'est là où effectivement faire du market timing, c'est extrêmement complexe puisque vous pouvez effectivement essayer de sortir un moment et essayer d'éviter une période de baisse mais déjà d'une part, rien ne vous assure que vous allez re-rentrer dans le train au bon moment et rien ne vous assure également que vous allez sortir au bon moment. Donc c'est quand même prendre un risque assez important d'essayer de jouer à anticiper le cycle comme on l'a vu précédemment. Voilà. Et donc pourquoi moi, je pense qu'on est de toute façon plus en phase d'euphorie puisqu'il y a quand même une anticipation du krach qui depuis le début de l'année fait le tour des médias. Là, si vous regardez un peu les prévisions des principaux économistes, tout le monde est en train de parler d'un krach boursier aux Etats-Unis notamment sur les prochains mois. Donc il y a quand même une certaine anticipation qui est déjà là. Et du coup, je pense qu'on n'est plus en phase d'euphorie. C'est-à-dire que comme il y a cette anticipation-là, il y a déjà une certaine anxiété qui s'est installée qui prouve que si demain, il y a un krach, on a peut-être déjà fait une petite partie de la baisse. Donc qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion ? Une fois qu'on a identifié tous ces risques et les éventuels soutiens qu'il peut y avoir, la première chose, c'est que finalement, tous les risques qui sont identifiés par le marché actuellement, vous avez des forces de rappel en parallèle. Et finalement, c'est l'addition des risques et des forces de soutien qui font les cours boursiers d'aujourd'hui. C'est-à-dire que là, sur les principaux indices et notamment les indices américains qui sont évidemment les principaux indices boursiers mondiaux, on a une efficience de marché sur les principaux indices. C'est-à-dire que l'ensemble de l'information, vous avez aujourd'hui tous le même niveau, tout le monde a le même niveau d'information, voit l'aspect technique, voit l'aspect tactique, voit l'aspect fondamental comme on l'a vu précédemment. Et finalement, l'ensemble des forces de rappel font les cours d'aujourd'hui. Et du coup, vous avez une vraie efficience de marché. C'est-à-dire que les cours d'aujourd'hui représentent bien l'ensemble des données qu'il y a actuellement sur le marché. Donc ça, c'est évidemment la première conclusion. C'est-à-dire que ça va être très compliqué d'anticiper la suite. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une phase de rebond qui va se prolonger ou pas ? Est-ce qu'on va avoir une phase de baisse qui va continuer ? Est-ce qu'on va avoir une phase de crack ? C'est vraiment très compliqué de le prévoir. On n'est pas à l'abri aujourd'hui d'une bonne comme d'une mauvaise nouvelle et c'est extrêmement dur de l'anticiper. Le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où vous essayez de l'anticiper, vous faites ce qu'on appelle du market timing. Donc vous pouvez en faire en partie, mais il faut avoir conscience qu'à ce moment-là, vous faites de la spéculation et du coup, vous augmentez votre risque. Et qu'enfin, pour limiter votre risque, évidemment, il faut privilégier la diversification. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que demain, le marché nous réserve. Donc évidemment, ce que je vous préconise, c'est de limiter votre exposition au marché boursier à la partie max qu'on avait vu également dans d'autres vidéos en fonction de votre âge, en fonction de votre patrimoine. Évidemment, ne pas dépasser votre exposition maximum sur le marché. et donc diversifier évidemment vos actifs. Et enfin, si vous êtes plutôt sur, si vous faites plutôt de la gestion active, donc ce qu'on appelle du stock picking, pourquoi pas utiliser 30% à peu près de votre portefeuille pour faire ce qu'on appelle de l'arbitrage. Et là, si effectivement, vous anticipez, malgré le fait qu'on soit sur un marché qui soit quand même efficient, vous anticipez quand même un marché baissier et vous voulez spéculer quand même une partie de votre portefeuille là-dessus, déjà d'une part, je vous conseille d'utiliser qu'une petite partie de votre portefeuille jusqu'à, à mon avis, maximum 30%. Et à ce moment-là, si effectivement, vous pensez qu'un krach peut arriver demain, à ce moment-là, vous avez plusieurs stratégies, soit prendre une partie de votre portefeuille que vous mettez en cash tout simplement, soit acheter davantage de valeurs défensives, soit acheter davantage de valeurs qu'on va appeler edge, c'est-à-dire des valeurs qui vont bien se comporter en phase de marché baissier. Donc, on pourra en parler sur une autre vidéo. Voilà. Mais en tout cas, je vous déconseille, donc comme on l'a vu, en gestion passive, je vous déconseille d'essayer de chercher à faire du market timing, puisque, encore une fois, en gestion passive, c'est contraire à la méthode. Et en gestion active, effectivement, vous pouvez utiliser une partie de votre portefeuille pour un peu plus spéculer à la hausse ou à la baisse. Mais voilà, ayez conscience que le marché boursier est en efficient et comme on l'a vu sur les retours d'expérience de l'investissement des particuliers, il est quand même très compliqué de battre les indices, de battre le marché. Donc, je vous conseille de limiter quand même votre spéculation et finalement, personne ne sait ce qui va se passer demain. Donc, je vous conseille quand même de rester prudent. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.